Car le but suprême, c'est un jour de ne plus renaître, de se fondre une fois pour toutes dans l'absolu, dans le néant du cosmos. Que peuvent signifier pour un croyant indien les notions qui nous sont chères de progrès, de liberté individuelle, d'élévation du niveau de vie ? On lui enseigne de vivre et d'agir sans désir, de mépriser la réalité matérielle, d'accepter l'ordre des choses comme une sanction divine. Le système des castes exprime logiquement cette vision du monde. Pour que l'agriculture indienne se modernise, on comprend que ce n'est pas tellement une affaire d'engrais ou d'irrigation. Il faut surtout changer ce que les paysans ont dans la tête. Il faut qu'ils regardent le monde autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Les villageois ne veulent pas nous laisser partir sans que nous ayons filmé leur sport traditionnel, qui tirent à la fois du jeu de bar et de la lutte gréco-romaine. Il y a deux camps, et chaque joueur à tour de rôle vient provoquer ses adversaires. Mais tout le monde ignore les règles ou les a oubliées. Et le jeu devient bientôt une partie confuse de catch à la grande joie des assistants. Peut-être y a-t-il un espoir dans cet oubli des règles, le signe et le symbole d'un refus du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les panchayats sont une sorte de conseil municipal, une assemblée élue dont le président est le sarpanch, le chef du village. Il comprend en principe six membres. Aujourd'hui, le panchayat de notre village est réuni en session extraordinaire à la suite d'une plainte d'un villageois. Un fonctionnaire venu de la ville voisine mène l'enquête. Oui, c'est une enquête. Il s'il fasse. 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 Sur ce, nous nous devons réfléchir. Au début, j'étais très impressionné. Je voyais fonctionner une démocratie directe à l'Athénienne. Le public était nombreux, chacun venait témoigner tour à tour. La discussion était très libre, très animée. Mais quand il a été été en partie, il a dit qu'on ne peut pas rester dans la paix. Je vais m'avoir dit qu'il n'y ait pas. Je ne peux pas avoir besoin d'un autrement. Il peut y'avoir dit qu'il n'y ait pas, ce n'est pas. Je ne peux pas, c'est-ce que vous avez dit. Je n'ai pas à vous. Non, non. Vous êtes à mes côtés. Ça va, ça va. Je ne sais pas, ça va. Non, non, ça va. On m'avait dit que les panchayats comprenaient obligatoirement un intouchable et une femme. Quand je demande à les voir, on me répond qu'ils sont absents aujourd'hui du conseil. Première surprise. Deuxième surprise, quand je découvre finalement le motif de l'enquête, le Sarpanch, le chef du village, ce très digne vieillard qui nous a accompagnés partout, est accusé d'avoir détourné 2000 roupies de fonds du gouvernement destinés à la commune. Le dénouement, je l'apprendrai de la bouche d'un villageois mécontent. La conclusion de l'enquête sera négative et l'affaire sera classée. Le fonctionnaire est un ami du chef du village qui est un gros propriétaire. Je m'aperçois peu à peu que sous des apparences démocratiques, ce panchayat est un instrument entre les mains des paysans riches. Il n'y a pas de grande propriété. Posséder 15 hectares est exceptionnel dans la région. Mais les paysans riches, qui appartiennent presque toujours à la même caste, sont souvent usuriers. Tout le village s'endette auprès d'eux, ce qui leur permet de monopoliser la production. Ils stockent le grain pour pouvoir ensuite manipuler les prix. Ces jotés d'art, très influents politiquement, semblent donner raison à Marx. Les castes deviennent des classes sociales. Mais il faut se méfier des schémas trop simples. Longtemps encore, la société indienne nous étonnera par sa complexité. ...